bonjour tout le monde bienvenue à notre chronique de tik tok aujourd'hui on démystifie les nettoyeurs de coin donc je me fais souvent poser la question à savoir c'est quoi les différents modèles qui sont offerts c'est quoi les avantages et inconvénients de chacun donc deux grandes catégories ce qu'on va être les machines qui sont pas en mode automatique et les autres qui vont être en mode automatique donc non automatique on va avoir le nettoyeur une tête deux axes une tête quatre axes et le deux têtes les grosses différences entre chacun c'est que le plus petit le deux axes on va nettoyer le haut ensuite le bas et ensuite on va avoir la lame de scie qui va venir nettoyer l'arrière le quatre axes est réellement un deux fois deux axes donc le haut et le bas se font de manière simultanée on va avoir l'arrière avec la lame de scie qui va être fait par après donc on va pas nécessairement couper le temps de cycle en deux mais on va on va l'améliorer énormément à cause que le haut et le bas vont être nettoyés en même temps quand on tombe dans le nettoyeur de coin deux têtes on va retrouver le deux axes deux fois donc en réalité c'est une mauvaise perception de la chose de penser qu'on va travailler deux fois plus vite qu'un nettoyeur de tête un coin on va réellement travailler à la même vitesse que le nettoyeur deux axes donc le haut ensuite le bas qui vont être fait dans les deux coins en même temps le gros avantage qu'on va faire c'est qu'on va éviter des rotations faites par l'employé donc on va venir gagner un peu de temps par rapport à ça les temps de cycle d'un quatre axes et d'un deux têtes vont se ressembler énormément en termes de capacité de production dans une journée on va parler d'environ 225 à 250 dans les carré dans les deux cas l'avantage qu'on va avoir vers le deux têtes c'est qu'on va être capable d'y introduire des opérations exemple le tilt latch qu'on serait pas capable de faire dans un quatre axes si on rajoute une table de rotation au quatre axes on peut l'utiliser en mode automatique ce qu'on ne peut pas faire avec un nettoyeur de tête à deux têtes donc c'est une décision à prendre c'est quelque chose qui peut être fait par la suite aussi donc on peut faire un premier premier investissement de dire j'achète un nettoyeur de tête un coin j'achète ma soudeuse puis éventuellement joigne les deux ensemble quand ma production en a besoin j'ai coupé un employé donc si j'ai décidé d'investir jour 1 dans un nettoyeur de tête deux têtes j'ai pas cette option là qui s'offre à moi pour la suite ensuite on tombe dans les modes automatiques donc premier mode automatique je viens de le dire c'est le nettoyeur de tête un coin avec table de rotation puis après ça on va avoir les nettoyeurs de tête une pass-through qui vont être capable de faire deux coins en même temps le gros avantage de ça c'est vraiment au niveau de l'espace dans l'usine donc on n'a pas la table de rotation c'est beaucoup plus compact la pièce ça va passer nettoyer les deux premiers coins ensuite s'en aller aux deux autres coins on va être capable de faire environ 400 carrés dans une journée parce qu'on va parler ici de deux fois quatre axes mais en réalité il ya des axes de plus dans la machine qui vont nous permettre d'aller rajouter des machinages dans les coins donc on va être capable de faire l'ensemble de les prépositionnement de kinkari par exemple d'un volet battant donc l'écart de coin on va être capable d'aller faire la rail on va être capable d'aller faire tout le prépositionnement qu'on veut faire dans certains coins on peut même aller faire un perçage d'égouttement d'eau il ya beaucoup de choses qu'on est capable d'aller intégrer dans un nettoyeur de coin il existe aussi le nettoyeur le fameux nettoyeur de tête de coin quatre têtes encore là c'est peut-être une mauvaise appellation qu'on va utiliser parce qu'on va jamais voir un nettoyeur de coin aller nettoyer les quatre coins d'une même fenêtre en même temps la réalité des choses c'est que le quatre têtes va être un deux fois deux têtes donc dans les opérations on va voir les deux premiers coins d'un carré être nettoyés en même temps que les deux derniers coins du carré précédent donc on va travailler beaucoup plus vite dans ce cas là oui on va doubler notre capacité de nettoyage réellement mais on nettoyer jamais les quatre coins en même temps d'une d'un même d'une même fenêtre essayer de penser là une soudeuse quatre têtes avec une tête de nettoyage à quatre coins dans chaque coin on parait d'un footprint qui serait énorme dans notre usine donc ça ferait pas de sens de travailler comme ça donc voilà c'est ce qui nous dit nous donne l'information pour lesquels les nettoyeurs de coin est ce que vous avez plus de questions n'hésitez pas à me contacter puis si vous avez d'autres suggestions d'autres questions vous voulez qu'on réponde dans nos tech talks contactez moi merci t'est pas 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 t'est pas